Aïe, Aïe, Nô ! En 1999, c'est le coup d'envoi d'un ouvrage titanesque, le tunnel du Saint-Gothard, au cœur des Alpes-Suisses. Avec des ouvriers œuvrant 8 heures par jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il aura fallu 17 années pour creuser le massif alpin et bâtir les voies ferroviaires. Quatre perforatrices, Gabien et deux, Heidi et Sissi, chacune pesant 3000 tonnes, sont entrées en action en 2003. Au final, plus de 28 millions de tonnes de gravats de 73 types de roches ont été extraits du massif. Et c'est le 15 octobre 2010 que Sissi a fini par percer les derniers centimètres de roches. L'air ambiant à l'intérieur du tunnel, lors du forage, aurait pu atteindre 50 degrés Celsius. Mais grâce à un système de refroidissement, elle n'a pas dépassé les 28 degrés, ce qui a permis aux ouvriers de travailler. Ce nouveau tunnel ferroviaire est le plus profond du monde, jusqu'à 2,3 kilomètres sous le sommet du Pizvatguera et le plus long, 57,1 kilomètres, entre Herzfeld et Bodillo, que les trains de voyageurs mettront seulement 20 minutes à parcourir. Neuf ouvriers sont morts pendant la construction de ce tunnel et la mise en place des 300 kilomètres de rails et des 380 000 traverses de béton destinées au passage des trains à grande vitesse. Le tunnel se compose en fait de 3 tubes, dont 2 pour les trains qui ne se croisent pas et un troisième réservé à l'évacuation des passagers. Les trains passagers peuvent atteindre 250 km heure et ceux de marchandises 160 km heure. Le tunnel est plat, donc les trains lourdement chargés n'auront besoin qu'une d'une locomotive au lieu de 3 ou 4. L'ouvrage est une pièce charnière de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Il s'inscrit dans le corridor Rhin-Alpes, qui s'étend de Rotterdam, en bordure de la mer du Nord, à Gênes, sur la Méditerranée. Ce nouveau tunnel ferroviaire va permettre de décongestionner les routes, notamment celles qui conduisent au tunnel routier du Gothard. Il permettra aussi de fluidifier le trafic de marchandises avec un volume attendu en hausse de 20% d'ici 2020 sur l'axe Rotterdam-Gênes. Tout ceci favorisera la diminution de la pollution dans les Alpes-Suisses.